Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Pharaon ! Comme prévu on se retrouve pour la bataille, l'assaut sur le fort, le dernier fort de notre ennemi, après faudra faire sa ville mais déjà le fort. On est tombé sur une pluie plutôt battante qui au final nous avantage parce que ça va limiter l'effet de ses archers. Donc c'est plutôt pas mal, on va la prendre. En plus il y a du brouillard qui va arriver après donc il pourra nous aider également. Comment ça va se passer du coup ? Nos renforts arrivent derrière. Le problème c'est que dans tous les cas, nos renforts ils n'ont pas d'engins de siège. Du coup qu'ils arrivent de l'autre côté, ça ne m'aide pas plus que ça. Ou alors je leur laisse juste une échelle. Je leur laisse une échelle. Est-ce que je peux abandonner l'équipement de siège ? Je leur laisse une échelle et puis on y va comme ça avec une seule échelle de ce côté. Ça peut se faire, sachant que les tours ont toujours leur portée, si on se met assez proche des murs, bon on sera à portée de ses archers bien sûr mais on ne sera pas si mal. On n'a pas de bélier et on ne peut probablement pas mettre le feu à la porte. On va aller sur un de ses côtés avec notre tour. Ouais, allez c'est parti. On va sur un de ses côtés là avec notre tour. Il va être directement là. On va... Alors attends, toi Suppy, tu vas là avec ton magnifique casque. On va prendre une unité à peu près en état, celle-ci. Elle va se précipiter là. Les tours, ils tirent jusqu'où ? Ouais, on peut avancer quand même. Est-ce que tu es en train de te bouger pour aller chercher ça ? Oui. Et Suppy, tu es revenu là. Très très bien. Hop, 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 hop. Les chars, on va les laisser derrière. On peut avancer jusqu'ici à peu près. On y va. En marchant pour le moment. Eux, il faut qu'ils aillent chercher l'échelle. Ici, on avance tranquille avec notre échelle. Globalement, il y a plutôt de la défense de ce côté là. Mais il n'a pas mis ses archers sur les murs. Eux, ils sont en train d'aller de l'autre côté pour gérer nos renforts. on va prendre nos unités de corps à corps on va venir les caler là en courant pour le coup parce qu'on va se prendre les tirs pareil pour vous vous allez derrière ici alors là on a l'échelle ça y est en avant vous vous allez attaquer la porte suppie aussi avec sa hache là c'est parti alors il pleut donc on va aussi galérer un petit peu dans la pampa c'est le risque il a enlevé tous ces tireurs là non il est en train de remettre des javeliniers ici on a des guerriers à la hache et nous on y va avec nos épéistes ok donc notre échelle nous protège un petit peu mais ça va plutôt être nos boucliers qui vont être utiles je pense là vous chargez moi cette porte commencez à l'endommager ok on peut laisser l'échelle partir devant eux bizarrement c'est pas grave ils sont en train de se pointer par là l'échelle s'approche là on court pour s'occuper de la porte très bien donc tout ça on va l'avancer ici sous les flèches les chars à l'arrière c'est pareil ici on va devoir encaisser les tirs il n'y a pas malheureusement pas trop le choix la porte du coup on l'a déjà mise à 29% c'est pas si mal essaye de te mettre plutôt par là toi pour ne pas prendre des attaques gratos alors il y a un truc que j'ai découvert on a autre là on a un gros malus de morale avec l'armée de nardinus j'avais pas vu parce qu'il a été désavoué par la par la déesse du coup du coup il a un vieux malus à la con ce qui est un petit peu dommage allez ici on a endommagé la porte on est en train d'arriver avec notre échelle on va pouvoir choper les archers parce qu'ici on n'a aucune troupe de choc pour défendre ici nos nos épéistes vont commencer à galérer un petit peu pour prendre pied mais on va arriver en renfort allez la porte à 45 là on grimpe on va placer nos javelots derrière ici pour se préparer à grimper dès qu'on peut ici on est en galère on est en galère on a eux qui arrivent pour aider la porte elle en est au 92% il va falloir qu'on qu'on se répande à l'intérieur de la ville assez vite parce que là on n'aura quasiment rien fait ok la porte est détruite j'ai entendu un bruit de porte qui se détruit là yes parfait alors c'est parti vous chopez moi ça chopez moi ça ici on fonce on fonce les javelots vous courez vous mettre là pour aller javeliner un petit peu le dos de ces gens là bas ça donne quoi ici on est en train de se répandre je veux que vous vous occupiez de ces gens et derrière on envoie le javelot ils sont en train de se reformer la porte on est à 86% c'est parfait on va pouvoir aller courir un peu pour foutre la merde par là bas là on les chope un petit peu tous un bordel alors c'est le général lui allez on a pas un super angle mais au moins il n'y a plus le voilà on va pouvoir commencer à aller gérer bon on a on a perdu cette unité là elle a pris pied mais pas suffisamment malheureusement ici ils sont en train de se replier les cons et ici c'est où la porte la porte est tombée là oui la porte est tombée alors c'est parti là il faut arrêter de glander foncez ici alors on va envoyer les chargeurs foncez par là également ceux là c'est des unités légères je vais vous faire courir un peu les gars mais je suis désolé mais c'est comme ça on va envoyer les mecs à la hache vous vous allez prendre ça lui il est de nouveau revenu ici mais on le veut là bas de même que tous ceux qui sont un petit peu tanky en tout cas là les lanciers ils sont en train de se battre mais ils sont en guerre aussi pourquoi vous êtes montés vous excusez moi excusez moi qu'est ce que vous foutez ah bah ouais du coup si vous êtes au corps à corps là contre ces trucs là tu m'étonnes vous allez vous faire dépouiller la tronche alors ici les archers hittites on les a chopés là allez-y là allez-y les lanceurs de javelot ils sont un petit peu de tous les côtés en avant par là je vous avais demandé d'aller prendre ça vous allez prendre ça ah là ils nous ont fait de la merde nos javeliniers là ici aussi on est en train de galérer à la mort les guerriers à la hache visiblement c'est la grosse violence ils arrivent pas à... je sais pas mais c'est bizarre ils arrivaient à tirer dessus d'en haut des murs et là ils n'arrivent plus ah il y a toujours eux là en couchant l'autre direction les javeliniers sont un petit peu dans la merde globalement là c'est la déroute c'est plutôt pas mal ici c'est gagné allez en avant alors là ce serait bien de monter faire un peu mal à ceux là on a eu des pertes hein notamment là l'armée de nardinus il y a deux unités là qui ont essayé de prendre la hauteur mais les mecs à la hache là ils se foutent pas de la gueule du monde hein la vache ils étaient 75 au début de la bataille ils sont toujours 75 quoi alors qu'ils ont éliminé deux unités à eux tout seuls pourquoi pas zéro mort zéro mort donc ces unités là 127 morts à eux tout seuls quoi excusez moi on avait un mollus de morale mais ils nous mettent contenu quand même jusqu'au bout ok on en perd qu'une eux il en reste 4 visiblement ils sont pas dissous c'est toujours ça on va prendre la reconstitution ouais la reconstitution elle reconstitue que ces deux là donc on va prendre la bouffe et le bronze on va mettre à ça quoi y'a plus rien dedans de toute façon alors ici tu peux pas aller jusqu'ici sérieusement c'est nardinus qui va s'y coller nardinus vas-y désolé mon gars c'est toi qui t'y colle on va garder tes unités derrière et on attendra probablement les renforts donc on va faire du bélier deux échelles ce serait bien on va continuer le siège par contre toi tu vas revenir bien évidemment tu vas venir filer un coup de main ok l'équipe d'effort c'est pourri parce qu'on a pas d'équipement de siège c'est logique on a pas plus de main d'oeuf par contre donc il va nous falloir probablement deux tours quoi qu'il arrive si on fait ça on peut faire deux échelles en un tour ils sont quand même assez efficace avec leur hache pour péter les murs donc on va partir sur les échelles pour péter les portes pardon un bélier en plus et tour de guet c'est neuf on a huit de main d'oeuf par tour ouais c'est chaud c'est chaud c'est chaud et ici à tout ça on a des murs mais c'est que 7 de garnison là on est toujours un petit peu sous pression notre vassal va peut-être enfin se bougeait les fesses mais c'est pas dit alors on a gagné un partenaire égyptien et un petit hôtel durée de prière plus 1 relation diplomatique plus 1 pour suppler luma parfait c'est plutôt cool on a tué des gens intrigue de personnages ok est-ce qu'on a fait notre action de cour on a pas fait notre action de cour c'est la dernière du niveau donc on va travailler sur l'assassinat de lui là parce que prochain tour c'est les suivants de russes alors il y a des bonnes chances qu'il arrive à nous discréditer nous voler un petit peu de légitimité mais bon c'est pas ça qui va le qui va le faire basculer surtout si on arrive à l'assassiner on est pas bien on va pas se mentir c'est un petit peu complexe là il faut qu'on arrive à se débarrasser de lui et après on a encore tout ça où on a des adversaires tout ça où on a des adversaires alors comment il fait pour avoir autant de garnison dans sa ville il a quoi dans sa ville là ? une ville de niveau 3 ça donne 2 et 2, 4 6, 7, ouais ça c'est ce qu'on a d'où viennent ces 10 mecs ? ces 3 mecs en plus là lancier d'anatolie en armure lancier loup vite, tpeis loup vite, frondeur lancier d'anatolie en armure il est censé en avoir un seul quoi et il a 3 lanciers d'anatolie en armure supplémentaire montoir commercial, poste de passage ah c'est le promontoire et titres qui donne ça ok et nous on en a pas là on en avait peut-être un là mais il s'est fait raser du coup il est où son promontoire là ? ah il est hyper loin il est hyper loin donc ça sert à rien de l'aller il va falloir qu'on fasse tomber ça à l'ancienne avec les troupes qu'on a bon l'armée de supplie est plutôt en état donc on attendra les renforts on se servira de lui on a un échange qui s'est expiré pour un peu de nourriture ça pourrait être pas mal si on passe à 22 allez c'est reparti on va sur 22 voilà parfait hop ensuite construction disponible on va aller voir ça amélioration de colonie disponible anérique ah on peut développer ici on fait de la pierre ici ce serait pas mal en vrai en plus on gagne une garnison supplémentaire ça nous prend 3 mains d'oeuvre ouais on va y aller on va y aller et ici on a déjà 9 mecs ah et parce qu'on doit avoir le promontoire ouais on a le promontoire il faut absolument le promontoire quoi après il peut se faire raser mais il faut clairement le promontoire quoi sinon c'est la merde ok est-ce qu'on pourrait se recruter un général ça nous coûterait 300 de plus waouh c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est carrément chaud bon après il a qu'une armée de 10 là donc il fera pas tomber Atouza comme ça en un tour on a le temps de le voir venir mais alors si notre vassal pouvait se débarrasser de lui franchement ça me ferait de l'air alors on a des trucs endommagés ici oui on a toujours ça qui est endommagé mais c'est vraiment pas une priorité on a des points de compétence c'est parti ici on va continuer de viser l'entretien avec lui plus d'influence en plus c'est pas un mal avec Atsuki tu survivras peut-être nous verrons euh et du coup toi tu peux prendre un titre de plus vu que t'es passé niveau 8 alors qu'est-ce qu'on a ? chance d'auxiliaire butin de bataille tour moins 2 xp par tour pour le général ouais plus 8% de déplacement pour toutes les armées dans la région c'est pas dégueu ça mais niveau auxiliaire euh on en a pas tant et le butin de bataille 20% on va prendre ce titre là prudent dans la victoire c'est tout à fait nardinus ça prudent dans la victoire et du coup ici on aurait déplacement mer bonus de charge vitesse et le hall attaque qui donne bon qui nous servait à rien dans le siège mais qui peut euh qui peut nous aider quand même sur la suite et là on gagne quoi ? défense et reconstitution pour toutes les unités on va prendre ça et est-ce qu'on peut pas te recruter euh une petite unité sympa là ? 300 c'est le prix d'un général et 875 de bouffe quand même hein 875 de bouffe et le char c'est surtout du bois qu'il faut enfin bon 1350 de nourriture mais c'est le bois qui nous manque ouais pour l'instant euh on va voir si on peut faire 100 donc là il va falloir qu'on laisse des unités derrière hein action restante on s'en fiche notre ambition bah il nous reste 3 tours mais euh à un moment euh voilà c'est mort hein là il y aurait du bronze éventuellement non ça c'est de l'or c'est de la bouffe là c'est de l'or mais on est pas en guerre non bah l'ambition va va sauter c'est pas grave ça nous donne des bonus intéressants mais c'est pas non plus euh game changer pour le moment c'est vrai que j'étais persuadé d'avoir vu un truc de bronze en haut quand je l'ai choisi mais en fait pas du tout c'était pas un de nos adversaires qu'il avait et l'autre il a fait tout ce qu'il pouvait tout ce qu'il voulait avec un truc à 20 euh à 1 et maintenant il revient avec une armée à 13 alors là il attaque pas mais alors s'il attaque pas et qu'il pouvait euh voilà ah non mais vous êtes sérieux vous vous marchez dessus pour aller raser des trucs bon au moins c'est 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 les trucs de l'adversaire qui rase enfin du vassal qui rase c'est pas les miens mais ça c'est pas bon ça il s'éloigne par là bas c'est pas bon allez oui non mais non mais t'es sérieux mais non il s'est fait dépouiller alors les flammes de l'alcool un village isolé a été réduit en sang dans la suite d'un grave incendie de nombreux habitants ont péri dans la catastrophe tandis que les survivants dans les propriétés sont en ruines ne sont plus en mesure d'honorer le tribut qu'il leur a demandé un groupe de veuves est empêché d'accuser deux fermiers connus pour leur penchant pour l'alcool elles prétendent qu'ils ont bu à outrance dans une grange on renversait des bouillies dans le foin le feu se propageant ensuite rapidement jusqu'au bâtiment voisin les ivrognes qui ont survécu par la grâce des dieux semblent ne se souvenir de rien alors du coup croissance de main d'oeuvre un influence et relations diplomatiques obliger les ivrognes à reconstruire bonheur plus 4 dans cette province nourriture plus 5000 relations diplomatiques plus 10 décider plus tard non on va obliger les ivrognes à reconstruire ça c'est loin ouais c'est loin on est d'accord ok très bien donc c'est les suivants d'horus euh il y a quelqu'un qui a rejoint de nouveau c'est qui qui a rejoint ? euh civilization prospère poste de disaster vaincant accordé à change expiré un nouveau prétendant se montre la renommée de la faction l'aranda je crois que c'est eux là je crois que c'est eux là ouais c'est eux là qui nous emmerdent là c'est eux qui nous emmerdent donc ici du coup euh on est tombé à 19 et on commence à prendre de l'usure par contre mais on a réussi à se débarrasser de de lui ça c'est un très très bon point ça c'est un très très bon point ça c'est un très très bon point alors un truc de personnage un Aketsu qui l'inspiré est sans gêne et Nardinus est humaniste très bien on a terminé une maison sur la colline et un conseil de guerre et on a réussi à assassiner Korunta alors il va revenir hein c'est un personnage légendaire donc on peut pas le tuer si facilement mais néanmoins ça fait plaisir alors la maison sur la colline c'est ce truc là non ? ah non c'est euh oui c'est ça ok on améliore un peu nos ressources on est passé à 1600 donc on pourrait se permettre de recruter quelque chose ici de toute façon même ça on peut pas parce qu'on est assiégé on est d'accord par contre là on va commencer à douiller si on attaque ouais bah si on attaque si on attaque c'est toujours la merde donc on va tenir tu vas tenir à Katsuki comme tu peux on va dire ici on commence à avoir un niveau un peu correct et ce serait une défaite honorable si on fait l'auto ah bah c'est ce truc là qui est revenu dans l'avant poste alors est-ce que je peux l'attaquer et revenir ah bah non faut que je le siège putain c'est pas possible aïe 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 euh non pardon excuse moi tu vas lâcher le siège on va faire avec un mec pour nous emmerder ça va reviens là par contre s'il génère des troupes euh et bah je me je je veux dire qu'il y a vraiment un truc que j'ai raté sur les forts parce que je comprends pas comment générer des troupes avec euh du coup là l'assaut honnêtement il est compliqué avec juste deux échelles mais en même temps on a pas vraiment le choix il faut qu'on se bouge donc on va le faire on va le faire on va le faire tiens il est sympa la ville temps sec cumul de fatigue est-ce qu'on peut attendre un peu ok donc du coup ça c'est pas si mal la pluie ah oui non c'est carrément un orage morale moins 5 vitesse de recharge portée précision et le cumul de fatigue bah écoutez on va le faire comme ça du coup alors qu'est-ce que c'est que ça fontaine à eau ok une tour tour principale ici ok et un palace qui donne des bonus de morale très bien alors du coup un assaut ici pour être intéressant il y a ces renforts qui arrivent ici il y a ces renforts qui arrivent ici nos renforts qui arrivent oh la vache il y a de l'eau au bout de la map quoi quel enfer ici il y a deux tours qui couvrent la porte ici aussi donc dans tous les cas on va se faire avoir sur la porte on va se faire laminer par les tours là on peut pas y aller ici si on glisse notre échelle par là on passe à portée de ces tours là c'est pas ouf ici pareil il y a beaucoup trop de tours je pense qu'on va faire la sola essayer d'aller faire tomber le palace assez rapidement on récupère les points de victoire qui sont restés sans garde ah c'est sympa euh ouais on va tenter du coup d'y aller par là alors vous avant d'avoir l'équipement de siège vous allez vous planquer dans la forêt de toute façon là alors il faut que je l'aie pour les tours et tours jusqu'où ok mettez vous là les autres échelles de toute façon on va devoir attendre les renforts là y'a pas on joue pas au con vous lâchez ça vous planquer dans la forêt et on est parti on va laisser son renfort faire ce qu'il veut c'est pas ça qui va nous changer la game on va dire et on est parti on se regroupe on a le temps même en 3 fois ils sont vraiment arrivés à l'autre bout de la map toi t'as une lance à la limite celui du luma il serait pas si mal sur le mur qu'est-ce qu'il nous a mis ? l'ancien armure épice louvite quelques frondeurs il est en train de se regrouper là il a posé un mec ici au cas où il a une masse son général tient intéressant allez les gars on progresse un peu on va commencer à réorganiser un peu tac tac toi j'ai bien envie de te faire prendre le de te faire prendre ça du coup hop viens ici découragé par une capacité pourquoi ils sont très fatigués nos mecs attendez on vous a pas fait bouger là découragé par une capacité ah c'est l'orage qui fout la merde ah oui moral moins 5 oui parce qu'on a plus notre malus là on a été désavoué par la déesse mais du coup du coup ça nous fatigue de marcher avec notre armure dans la forêt c'est bon ok j'admets que c'est RP ah mais attendez mais je leur ai demandé de courir en plus oh mais non courez pas les gars ah bah tu m'étonnes oui c'est sûr que s'ils traversent la map en courant ok bon j'avais laissé ça parce que c'était le plus simple mais partie course par défaut vire moi la course par défaut ça me met dedans à chaque fois ah du coup ils sont épuisés c'est pas grave c'est pas grave le temps qu'ils arrivent on va se regrouper et les laisser se reposer un peu alors vous vous allez aller avec les chargeurs les épéistes avec les épéistes les lanciers là les tireurs nos mecs qui prennent le les échelles ils sont où ? ok ils arrivent là très bien ça c'est les mecs un peu moyens donc du coup ils sont un peu plus de mal ils sont à l'arrière forcément donc après on va pouvoir faire une ligne d'épéistes est-ce qu'on a mieux ? là on a des épéistes à mettre résistants envers et contre tous ils seraient pas mal eux sur le mur en vrai donc vous abandonnez l'équipement de siège on va plutôt le donner à ceux-là et donc là on va pouvoir se faire une ligne voilà ça ça va être... oh il pleut plus on a du brouillard du coup ah marrant ça c'est rigolo qui a pris alors donc vous vous êtes en train d'aller vers le le truc très bien ça ça va être notre section de d'attaque de porte on va dire bon il a que un frondeur et des taux donc il va nous faire un peu mal quand on va s'approcher mais ça devrait être pas non plus trop trop douloureux c'est parti on y va avec nos tours on va avancer avec les boucliers on peut se remettre en vitesse 1 vous tous vous courez sur la porte ils ont le temps de récupérer un petit peu les javeliniers on va les faire avancer jusque là les frondeurs ils vont faire mal aux unités légères ils ont une très bonne cadence de tir normalement et une portée très correcte en plus du coup il n'y a plus le il n'y a plus le malus là de de l'orage on est un petit peu en pack là c'est pas optimal on va dire c'est quoi ça je sais pas ce que c'est mais ils en peuvent pas se cacher ils sont dissimulés ah ils sont dissimulés eux non c'est pareil c'est pareil c'est pas la même chose aller à saut sur la porte à l'arrache à la massue rien à foutre derrière on a les mecs avec leurs boucliers qui avancent les frondeurs ont pas tiré on dirait étrangement j'ai pas vu de tir de leur part ils ont des javelots eux ah oui ils ont des munitions ils sont capables de mettre quelques petits tirs avant d'y aller ok très bien ça me va ça me va allez pour l'instant il y a trop de monde dessus c'est ça commencez à courir par là vous pareil vous aussi vous allez vous occuper du mur t'es bien à l'arrière mon ami Suppy là parce que t'es une catégorie lourd t'es bien à l'arrière mon ami Suppy là Ouais, là par contre on les démonte un petit peu là, c'est plus les mêmes, ça commence à grouiller un peu, la porte on en est où ? 57% c'est pas où ? Préparez-vous, ici on met encore plus de monde sur les murs elle est où sa capacité à lui ? Ah, à l'attaque il faut que je choisisse un allié, c'est parti, on a droit à l'attaque alors lui il a décidé de monter sur le mur finalement une fois qu'on aura éventuellement pris ça il n'y aura plus personne à combattre, il va falloir qu'on monte sur les murs la porte elle est à 75, 81, 82 les chargeurs ils sont combien ? Ils sont passés à 37, ils ont perdu quelques troupes quand même arrêtez de tirer, on vous fera tirer quand vous serez dans le bon sens ce sera mieux allez la porte, 93, 14, 15 96, 97, 98 je veux que vous me fassiez tomber ça allez, 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 c'est parti ok donc vous, vous allez là voilà alors toi tu peux pas capturer hein capture impossible donc je veux un mec là-bas je veux un mec qui court jusque là-bas un mec qui court jusque là-bas hop, voilà ça c'est fait vous deux vous me capturez ça pour que les tours arrêtent de tirer vous vous rentrez en force en courant Nardinus aussi les javeliniers pareil vous me courez à l'intérieur il y a du javelot à claquer là ah, tiens, il y a des ennemis qui sortent il y a tellement de monde bordel ils sont tous en pack il a sorti ses frondeurs pour le coup, si ça l'amuse vous, vous venez vous mettre là je veux que vous soyez là j'aime ça mon village était toujours mis parce que là on est quand même en train de souffrir on va pas se mentir alors il a son deuxième renfort là qui vient s'amuser on a réussi à s'infiltrer ici c'est pas si mal les gars, reculez occupez-vous de ça vous êtes qui ? tirer dedans on va s'occuper de de l'autre là mais il faut filer un coup de main au copain mais il faut filer un coup de main au copain mais il faut filer un coup de main au copain reculez alors toi t'es en train de prendre ça toi t'es qui ? tu tires tu tires sur cela de dos tu tires sur cela de dos pas facile hein, c'est pas gagné hein là on a des lanciers qui sont quasiment arrivés là on est en train de prendre ça on verra si j'ai eu tort ou pas de me concentrer sur les bonus là on va les remettre en mode feu à volonté tous ceux-là là qui tirent sur ce qu'ils peuvent sur ce qu'ils peuvent tirer vous avez réussi à vous coincer au corps à corps aussi vous voulez pas tirer hein vous voyez en fait leur portée est vraiment très faible voilà, ils sont obligés de s'approcher très proche ça y est, le moral commence à céder nous on tient mais c'est pas c'est pas non plus officime on a plus de munitions là déjà vache alors, lui on va essayer de le choper de dos alors, ça c'est pris revenez par là ça c'est pas encore pris ça avance doucement ça c'est pas encore pris ça progresse doucement ah mais attends, c'est pas capturé encore ça ? euh, si si c'est bon c'est bon ah non, il est en train de le capturer parce qu'on est plus dedans ah oui, parce qu'il laisse machin là il récupère les points de victoire laissez sans garde, ok très bien, très bien, très bien lui, il est en déroute parfait il va falloir qu'on envoie des gens euh, se battre un peu là toi t'es en train de glander ? sérieusement ? non t'es pas en train de glander allez suppy pousse par là, ici on va essayer d'arriver dans leur dos si on peut là on capture là il est en déroute le gars ils sont encore 90 quoi 90, 90 ici ils ont pas du tout ils ont pas du tout encore commencé à combattre ici il nous reste des gens avec des munitions donc on y va ça va être compliqué hein avec des unités légères mais l'objectif c'est d'arriver dans leur dos et d'essayer de les déstabiliser un peu voilà, parfait là il y a une déroute déroute ici le moral chambre en le pas mal on est certes un petit peu épuisé je dis pas le contraire sectionner la tour ok là c'est bon donc la suite va nous appartenir du coup moins 1 pour toutes les 20 secondes ah on a 2 points de victoire donc il perd 1% de morale toutes les 20 secondes ça c'est bon ça ça c'est super bon ça et du coup on est en train de recapturer le palais ok donc ça veut dire que ça on l'a récupéré ça va nous redonner de la vigueur en plus ça 3 secondes d'endurance par seconde c'est pas plus mal ça va quand même bien nous aider on a plus de munitions là là on en a quelques unes qui n'a pas encore cédé là le général il a pas encore cédé ok c'est la victoire c'est bon on arrête les tiramis et compagnie on a gagné ok compliqué les sièges mine de rien avec des unités comme ça là les unités en défense sont vraiment très très fortes c'est clair que je pense qu'avec des tours de sièges on serait beaucoup plus efficace mais ça compte trop de temps à construire son général a bien fait mal mais nos mecs ont fait le taf vraiment nos chargeurs là ils ont souffert mais on récupère la légitimité de l'or du bronze la nourriture de l'expérience c'est parfait et on va occuper oh qui est là du coup la faction est détruite c'est parfait on va pouvoir commencer alors là si on est entretien moins 20% je suis pas à portée dommage est ce que je peux le faire avec ça yes moins 20% d'entretien oh bah ça fait plaise en plus ici on fait une masse de bouffe ok ça ça va vraiment être la conquête qui va nous sauver ça là il n'y a pas de doute on va reculer au cas où parce qu'on est en marche forcée donc on ne va pas se faire choper par quelqu'un on est pas ce niveau 10 avec l'ami suppi là on va continuer à booster ça nardinus on passe level 9 également on va continuer à monter ça tu vas être vraiment celui qui va courir partout je pense à terme nardinus t'as un petit malus de ah non oui pardon c'est la prière qui fait cet effet là je crois qu'il avait une flèche vers le bas ça lui faisait un malus mais non c'est la prière qui est derrière ok ça ça fait plaisir donc on a ce truc là qui pourrait éventuellement aller reconquérir mais c'est clairement pas la priorité au niveau de la cour L'administration est une médecine insavourable mais c'est une médecine les suivant d'horus ah oui c'est vrai il fallait qu'on augmente la présence à la cour pour avoir plus de le truc donc du coup ça a échoué parce qu'on l'a assassiné ça c'est cool bon on va avoir d'autres personnes qui vont reprendre ces postes là mais on est passé à 100 on est passé à 100 ah mais non c'est 200 qu'il faut suite pouvoir royaux présence à la cour c'est ça donc il nous faut 200 de légitimité si on veut si on veut faire des trucs on a viré un prétendant ah il a vassalisé un alors attendez regardons un peu la map qu'est ce qui s'est passé il a vassalisé ça mais c'était si c'était un prétendant lui non je suis pas convaincu ok il faut qu'on avance là dessus qu'on reprenne ça très vite j'espère que notre vassal va prendre ça et pas aller chercher ce truc là ça me ferait un peu chier donc diplomatiquement c'est compliqué du coup on peut recruter des troupes là on peut recruter des archers ça ferait plaisir des archers hein des escarmoucheurs en armure 158 28 ah c'est le même coup que des archers tiens ça c'est du poids lourd il y a des frondeurs aussi on va peut-être partir sur des frondeurs pour commencer et il te faudrait euh... ouais il te faudrait du comme ça on va améliorer un peu l'armée de Nardinus donc on a le truc là pour diminuer la ah oui et là je peux pas recruter puisqu'on est en mode euh... énervé mais vu la nourriture qu'on a on va se permettre un recrutement d'élite parfait l'histoire me rappelle euh... là 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 non pour l'instant... augmente la main d'oeuvre dans toutes les provinces non on veut la reconstitution on veut la reconstitution massive servant of the people ouf oui ça fait un sacré boost effectivement nickel bon ça fait un épisode un petit peu long donc on va s'arrêter là pour cette fois j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit message à me dire ce que vous en avez pensé on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde au revoir